Bonjour tout le monde et bienvenue dans Cities Skylines, le nouveau jeu de construction de villes et de management de villes. De villes immenses et immenses. Allez, c'est parti pour une nouvelle partie. On va prendre celui-là, pourquoi pas. Nom de la ville. Allez, tac. Oh non, c'est pas ça que je voulais. Petit hommage à la famille Citron. Et c'est parti. Bonjour. Commençons par construire des routes et zonons des parties à proximité. Les bâtiments sont apparus dans les parties zonées et vous débloquerez de nouveaux services urbains et bâtiments au gré du développement de votre ville. Donc nous voilà dans le premier carré de notre ville, 2 km sur 2 km. Voilà, ça correspond à ça. Donc au fur et à mesure, on pourra en acheter jusqu'à 8 carrés, donc 9 en tout. Pour cette partie, je suis pas sûre que mon ordinateur supporte déjà les 9 carrés. Sur ma partie perso, je dois en être à 7 et ça commence à être un peu dur à gérer. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre carré ? Donc on a pas de pétrole, on a pas de minerais. Par contre, on a beaucoup de ressources agricoles un peu forestières, donc c'est bon à savoir. Commençons par le commencement. Ne voyons pas trop gros parce que, en général, ça fait déjà plusieurs fois que je commence. Je le vois un peu trop gros, j'ai plus d'argent. Il me manque un chouï d'argent pour faire une ligne électrique ou apporter de l'eau ou pour mettre de l'eau sur la pompe à caca. Et c'est riche. Hop. Donc on va déjà relier la fin de l'autoroute. Tac et tac. Et on va se faire une petite zone par ici. Là, il y a alors de l'électricité. Une petite pompe éolienne. Ah bah, on a un peu de vent par ici. C'est parfait. Hop. Ça là. De l'eau. Alors, le courant va dans ce sens vers la gauche. Ce qui veut dire qu'on veut avoir l'eau ici et la pompe à caca de l'autre côté. Ça va être cher. C'est pas grave. Je veux juste être sûre que mon eau ne soit pas mélangée avec l'eau de la pompe à caca. Hop. L'éolienne en plein milieu. OK. Donc on va apporter du courant pour que la pompe à caca fonctionne. Tac. Et on va apporter du courant pour que l'eau fonctionne. Voilà. Et comme le courant est par ici. Ah, j'ai fait des bêtises. Hop. Je suis sur la voie, sens unique. Hop. Ça là. Et... 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 Non. Restons petits. Déjà, on va se mettre en pause parce que tout ça, ça nous coûte de l'argent alors qu'on n'a aucun revenu, c'est sûr. Partons sur une ligne droite ici. Hop. Ensuite. Partons. Parce que c'est ça qui est marrant dans ce jeu. C'est qu'on peut faire plein de courbes parce qu'on a plein d'espaces. Alors, on utilise tout l'espace que l'on a. Hop. Hop. Yeah. Commençons là-dessus. Donc, c'est les mêmes... Si vous êtes habitués à SimCity, c'est les mêmes couleurs. En vert, la résidence. Hop. En bleu, tout ce qui est commerce. En jaune, tout ce qui est industrie. Vert foncé quand on aura des plus grandes densités. Bleu foncé pour les magasins, pareil, pour la plus grande densité. Et des bureaux. On peut aussi faire des zones des bureaux. Ça, ça sera bleu clair, un peu siant. Donc, on va commencer par se mettre un peu de verre par ici. Tac. Allez. Là. Un peu de magasin. Là. Donc, l'électricité se conduit. Donc, vous voyez, là, j'ai ma zone électrique. Comme ça. Donc là, en bleu, c'est parce que c'est électrifié. Avec mes lignes à haute tension. Donc, j'apporte l'électricité. C'est là. Jusqu'à la pompe à eau. Qui, elle... Donc, et ça, là. Donc, si un magasin se fait par ici, ça va faire une zone pareille bleue d'électricité. Qui va s'étendre sur tout le reste. Pas besoin que chaque maison ait sa ligne haute tension, quand même. Et donc, à priori, l'électricité, ce sera bon. Tout le monde va se transmettre ça petit à petit. Là, on va se faire de l'eau. Ah, c'est magnifique, ça rend tout. Oui. Tac. On a de l'eau. On a de l'électricité. On est bon. Pour l'instant, il nous reste de l'argent. C'est parti. Voyons ce que ça donne. C'est brumeux, cette huile. Je n'avais jamais joué dans... C'est joli. Qu'est-ce qu'on a par là ? Oh, un super pompe. Ah ah. Va un peu plus vite, s'il te plaît. Merci. Alors, voilà, voilà. Ça commence à se construire. Nos petites voitures arrivent petit à petit. Non. Vous faites juste demi-tour et vous vous cassez. Venez, 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 jusqu'à chez moi. Oh. Donc, vous voyez, eux, pour l'instant, réclament de l'électricité. Ça va venir. On va laisser un petit peu de temps. C'est parce que, pour l'instant, ils ne veulent pas de commerce. Et que là-haut, j'ai mis du commerce. Mais ça commence à venir. On va juste se mettre ici des maisons. Alors, on ne veut pas trop que les maisons soient près des zones bleues commerciales. Contrairement à SimCity, où vous aviez les zones résidentielles qui se plaignaient assez souvent de ne pas avoir de commerce à proximité. Ici, vous voulez éviter parce que s'ils ont des commerces à proximité, ça va faire du bruit. Je ne sais pas si on peut déjà voir les zones de bruit. Non. Donc, ça va faire nuisance sonore. Et ils vont commencer à ne pas être contents. Un rochonet, patati, patata. Donc, vous voyez, donc là, résidence, ça commence à s'atténuer. Ils commencent à vouloir des magasins. C'est pour ça qu'on a des magasins qui se construisent. Merci d'aller plus vite. Et là, surtout, ils veulent de l'industrie. Ce qu'on va aller faire prochainement. On va se prendre une route. On va aller par là. Allez. On va une droite, s'il te plaît. Allez, quitte à faire. Ce sera certainement des routes qu'on va augmenter en densité plus tard. Hop, allez. On va se faire une petite zone industrielle. Tac. 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 Et on va se faire ça. Hop. On a encore 25 000 quelque chose. 25 000 sous. Vous. Pause. N'allez pas trop vite. Ah, mon rythme, s'il vous plaît. Après, ça va trop vite. Il commence à se plaindre. Et quand il se plaigne, c'est l'horreur. Après, ça clignote dans tous les sens. Et ça ne va pas le faire. Alors, on va se faire ça, là. Comme ça, ils ont ça. Et, et, et. Hop. Hop. Voilà. Tout le monde a de l'eau. On est content. C'est parti. Play. Non. Échappe. Play. Merci. Hop. Hop. Donc, on a toujours le système de pollution, aussi. Grâce aux industries. Donc, a priori, je crois... Ouais, non. On ne peut pas voir pour l'instant où sont les ressources. On pourra. Prochainement. Et, selon les ressources, donc, a priori, sur ce carré-là, on a pas mal de ressources agricoles. Et forestières. Donc, a priori, pardon, forestières. C'est là où il y a les arbres. Du genre ça, je pense que c'est des bonnes zones forestières. Et les zones un peu plus claires, là, comme ça, je pense que c'est des zones agricoles. Alors, je ne sais pas. La ville que j'ai faite, pour l'instant, moi, tout se base sur le forestier. Et ce qui est pas mal, c'est que ça ne fait pas de pollution au sol. Donc, j'ai une ville toute propre que j'ai réussi à faire à l'éolienne, à l'éolienne sur l'eau et à l'énergie solaire. Donc, c'est franchement pas mal. Donc là, on voit, par contre, que ça commence à être un peu juste niveau électricité. Combien ça coûte, déjà ? 6 000. Est-ce qu'on se prend le luxe ? Allez. On se prend le luxe de s'acheter une nouvelle éolienne. Échappe. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, on est dans le positif. On gagne de l'argent. On a arrêté d'en perdre. Hep. Dans notre littleton, là. Donc, le premier palier est à 460. Donc, tout fonctionne avec des paliers. Paliers que l'on atteint avec un nombre de... En population, pardon. Donc, là, premier palier, 460. Donc, vous voyez, quand on atteint les 460 personnes, donc là, on est à 368. On pourra choisir d'augmenter, de baisser les impôts selon les résidentiels, selon même les quartiers après. On pourra prendre des prêts. On pourra leur récolter les déchets avec site décharge. On a santé. On pourra faire des cliniques. Et on aura des écoles élémentaires, histoire de les éduquer un petit peu. Donc, là, on va refaire un peu des maisons. Hop. Tchouc. On va se faire un petit quartier, ouais, juste là. Hop. C'est parti. Non. Alors, attention. Alors, l'expérience dans ma première ville, il faut y aller doucement sur les magasins, parce que j'en avais fait plein. Bon, alors, ça, c'est l'habitude de jouer sur SimCity. J'avais fait pas mal de lignes bleues de magasins, et en fait, c'était resté vide, ou alors, ça se construisait, mais ça repartait aussi vite. Niveau électrique, normalement, c'est bon. Niveau eau. Ah, bon, ça y est, voilà. Premier palier, 460, on les a atteints. Donc, maintenant, on peut faire tout ça. Deuxième palier à 950 personnes. En construisant notre petit réseau d'eau. Alors là, on sera bon. Et on va venir ici pour continuer. Qu'est-ce que tu me racontes, Tweety ? Des criminels évitent les scans de rétines. Ah, chut, laisse-moi finir de lire. Avec des lentilles de contact, une division expérimentale de prévision de crime, pour combattre le crime, si tu veux. Il raconte un peu des conneries, Tweety là-haut. En général, on s'en fout de la plupart des choses qu'il raconte. Complètement. Alors, donc, on avait déchets. Donc, maintenant, on a des sites de décharge. Hop. Et on va se faire ça tout de suite, parce que sinon, ça va vite rochonner. Vous voyez déjà que ça commence à rochonner. Santé. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter ? On peut s'acheter une petite clinique. Hop. Donc, vous voyez, en vert, c'est tout partout où ça peut atteindre. Si on fait ça... Si je mets ça là, ça n'atteint pas ça là-bas. Si je mets ça là, ça atteint à peu près tout le monde. Là. Non, moi. Par ici. Là. Là. Allez, ça sera ici. Hop. Et nous avons une école. Est-ce qu'on peut se permettre d'acheter une école ? 10 000. On les a. 160 par semaine. On peut manager pour que ça aille. Hop. Donc, l'école élémentaire. Donc, ça, c'est la première. École élémentaire. Donc, le rayon d'action n'est pas très conséquent. Après, on aura le collège. Le rayon d'action est quand même mieux. Et après, on a l'université. L'université, pardon. L'habitude de jouer le jeu en anglais. Désolée. Et de voir plein de l'esprit en anglais aussi. Donc, l'école élémentaire. Petit rayon d'action. Et l'université est là. En gros. Hop. On va se mettre une école ici. Hop. Mère soutient l'éducation. Les habitants approuvent. Donc là, on a tout ce qui est économie. Donc, première fenêtre. Les impôts. Donc là, vous voyez. On peut vraiment régler tous les impôts comme on veut. C'est bien tout calculé en bas. Vous pouvez tout vérifier. On va y aller un petit peu plus fort. On va se mettre les résidences à 10. Les commerciaux à 11. Les industriels à 10. Ça, c'est les grandes densités. Budget. Donc là, c'est les budgets, on va dire, normaux. Donc, électricité, eau, poubelle, santé, patati patata. Et vous pouvez donc descendre les budgets ou les augmenter. Attention. Je ne sais pas du tout si ça a un effet du genre électricité. Si on pousse le budget. Donc, a priori, il y a plus d'électricité. Mais genre, est-ce que... Oups. Est-ce que les éoliennes, quelque chose s'abîme plus vite ? Je ne sais pas du tout. Aucune idée. Hop. Bref. Et les prêts. Donc, pour l'instant, on a le droit à un prêt. On peut aller jusqu'à deux prêts. Et ce qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'on les a contractés. Et par contre, si à un moment, on arrive à avoir pas mal d'argent, qu'on peut tout rembourser d'un coup, on peut faire ça. On n'est pas obligé de continuer à tout garder. Donc, pour l'instant, on est dans le positif toujours. On est à 564. Si pas mal, on va revenir en vitesse rapide. Et on va continuer sur l'industrie. Donc, vous voyez, niveau pollution, tout ce qui est sol violacé, là, c'est la pollution. Ah oui, donc là, on peut le voir. Vous voyez, ça, c'est toutes les zones marron. Et ce que je vous parlais tout à l'heure, au niveau du bruit, c'est ça. Donc là, vous voyez, il y a des routes, il y a du trafic. Plus il y a de trafic, plus les nuisances sonores sont élevées. Et là, c'est pareil au niveau des magasins. Donc, c'est ça qui est élevé. Et industriel, alors là, c'est l'horreur. Il vaut mieux pas habiter à côté. On va étendre ça, ça. Hop, voilà. Est-ce qu'on a de l'autre partout ? Non. Tac. Tac. Voilà, ça, c'est bon. Et on va se faire de l'industrie dans ce petit carré. En général, les zones industrielles, c'est là où le trafic devient de la folie pure et dure. Hop, on va même s'en mettre là autour. Hop. Aïe. Jusque là. Donc là, il nous réclame du magasin. Tiens. On va continuer là. Hop. Alors, ça, je ne veux pas que ce soit un magasin. Ce qui est cool aussi, c'est ça. Vous voyez, vous avez vraiment des maisons pour toutes les formes. Que ce soit 4, 2, que ce soit des petits carrés qui ne sont pas du tout comme il faut. Voilà. Il y a des petites maisons partout. Et ça, c'est cool. Et on va s'en mettre une ici. Yeah. Oh, 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 oh. Pause. Qu'est-ce que tu rochonnes qu'il n'y a pas d'électricité ? Parce qu'il n'y en a plus, déjà. Ça coûte cher. 6 000. T'abuses. Pédaise. Ok, c'est parti. On peut le faire. Ça revient, l'électricité, ça revient. Arrêtez de vous plaindre. Allez. Hop. Par ici. Ah, notre premier quartier résidentiel. C'est pas magnifique ? Qui, dans le futur, sera certainement bordé par une magnifique autoroute dans le coin. C'est pas grave. Allez. Construis de la maison. Construis de la maison. Hop. Ce petit icône-là, c'est qu'ils veulent du monde. Ça arrive, ça arrive. La menace des tsunamis provoque la fermeture des centrales nucléaires partout dans le monde. On s'en fout, on n'en a pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Donc ça, électricité. On est bon, vous voyez, toute la zone est couverte. De l'eau. Ah, ça y est. Deuxième succès. On est arrivé à 950. Donc, vous voyez, là, déjà, on peut racheter un domaine de 2 km sur 2 km. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Maintenant, on peut faire des quartiers. On peut installer des politiques aussi, selon les quartiers, selon la ville. On peut prendre un deuxième prêt. Spécialisation d'industrie. Donc voilà, maintenant, on peut faire forestier ou agricole. Ça, c'est cool. On va pouvoir changer toutes nos industries assez rapidement. Politique de service. Pareil, c'est donc politique. On verra après, je vous montrerai. On va pouvoir mettre du pompier, de la police. On a des bâtiments uniques. Et on va pouvoir voir tout ce qui est consommation d'énergie, consommation d'eau. Donc ça, c'est dans les fameuses politiques, là-haut. Et on a des nouveaux bâtiments, donc commissariat et pompier. Tac. Donc, premièrement, c'est ça que je vous disais. Donc, on a le droit d'acheter un carré en plus. Donc, 2 km sur 2 km. On a ces 4, là. Vous voyez, là, 3 700, 4 500, 3 800. Celui-là doit être cher. 5 300. Il y a beaucoup de route à payer. Et on fera ça quand on sera un petit peu plus riche, certainement. Pour l'instant, on va rester sur notre petit carré. Merci de te fermer. Hop. Donc, on est en pause. Donc, c'est ça, ce petit... bouton nous dit où sont les ressources. Donc là, vous voyez tout ce qui est vert clair, jaune. Ça sera les terres fertiles. On pourra faire de l'industrie agroalimentaire. Et en vert, tout ce qui est forestier. Donc là, par exemple, on va pouvoir se lancer dans l'industrie forestière. Et ça, c'est cool. Ouais. Hop. Hop. Donc, pour ce faire, on va se faire des quartiers. Donc là, on prend notre pinceau et on peut se peindre des quartiers. Et ça, c'est génial. Donc là, par exemple, on va se faire notre premier quartier. Et là, on va faire notre deuxième quartier. Hop. Donc, oh, un petit peu là. Voilà. Donc, hauteur de noyer. Donc, ça leur donne des noms au hasard. Alors, je ne sais pas, moi. Allez, ça va être les monecœurs de PAP. Notre premier quartier. Et donc, on a tout ce qui est distribution des bâtiments au niveau des quartiers. Donc, si c'est des bâtiments industriels, résidentiels ou commerciaux. Et là, on va pouvoir installer des politiques. Donc, pour l'instant, on n'a pas accès à tout. On a accès à ça. Donc, consommation d'énergie, consommation d'eau, distribution de détecteurs de fumée. Donc, tout a des conséquences. C'est-à-dire que consommation d'énergie, c'est cool. Consommation d'eau, c'est cool. Distributeur de détecteurs de fumée, c'est cool aussi. Mais il faut faire attention parce que, comme vous voyez à gauche, il y a une petite fenêtre qui explique ce qui va se passer si on le coche. Et donc, ça réduit la consommation d'eau, l'énergie ou la possibilité d'avoir un incendie. Mais entretient des bâtiments. Et là, tout à coup, ouf, plus d'argent. Le positif qui est là, il peut très vite, très, très vite partir en négatif. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Square érable. Oh, c'est magnifique, ça. Hop. Donc là, ça. Et c'est là que vous choisissez. Donc, ça, pour effacer. Là, pour choisir, si vous voulez, de la forêt, agricole, des usines génériques. Là, vous aurez pétrole. Et là, vous aurez minerais. Et donc là, on a dit qu'on voulait forestier. Il ne faut pas prendre peur. Si vous faites ça, vous allez voir, tout va dégager. Il faut juste ne pas prendre peur. Tout va être reconstruit en forestier. Ce qui est plutôt cool. Donc là, vous avez merci au maire de soutenir l'industrie du bois. C'est le premier message. Ensuite, vous aurez beaucoup de messages. Ah, on coupe les herbes. Ce n'est pas bien. Donc, vous voyez, les arbres aussi qui sont tous violets. C'est parce que c'est pollué. Ça va disparaître petit à petit. Mais bon, en plus, il y a la décharge qui est là. Ce n'est pas grave. Allez, 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 allez. Hop. Qu'est-ce qu'on avait de nouveau, sinon ? Donc, on avait les pompiers. Ça, il va falloir qu'on se trouve à s'acheter ça quelque part. Parce que, comme vous voyez déjà, il y a un feu. Là-bas, il y a des problèmes d'électricité. Hop. Ah oui, non. C'est des problèmes d'électricité. C'est... Ce n'est pas lié au fait qu'on n'ait pas assez d'électricité. C'est lié au fait que... Comme tout est en train de se refaire. Voilà, c'est bon. Comme tout était... Ah, pardon. Comme tout était en train de se refaire, tout n'était pas relié. Donc, nous avions les pompiers qui maintenant couvrent... Ça couvre de toutes petites zones. Le gros, la caserne, ça va encore. Mais l'antenne de pompier, franchement, voilà. Il en faut limite deux. Mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Hop. Commissariat de police, on va en mettre un parce que je vois que ça commence à s'élever. On va mettre là, au niveau de la zone commerciale. Hop. Et donc, ça, c'est les bâtiments uniques. Statut de l'industrie. Statut de la prospérité. Statut du shopping. Vous en avez pas mal, comme ça. C'est pas mal... C'est pour mettre dans les quartiers où on aura les grandes tours, tout ça. Ça attire les visiteurs, tout ça. C'est joli. C'est assez joli. J'en ai mis pas mal dans ma ville, là, pour l'instant. Hop. Je suppose que depuis le temps, on a des nouvelles routes. Non. On n'a pas l'autoroute encore. Donc, non. On n'a pas de nouvelles routes. Tu me demandes de la résidence, mon petit. C'est cool. C'est cool. Est-ce qu'on a assez d'argent pour se faire un pont ? Ouais. Allez, on va se faire un pont. Et on va aller se faire une petite résidence, ici. Ah ben non. Parce que j'ai plus d'argent. Allez, allez, allez. Hop. Hop. Allez, on va se faire de la résidence, ici. Oui, tu rechonnes, tu rechonnes. J'ai détruit des maisons. C'est comme ça. C'est la vie. T'as de l'eau de partout. T'as de l'eau de partout. C'est magnifique. Allez, il faut que les gens arrivent. Il faut que les gens arrivent. On va se mettre un peu de magasin. Pas de magasin, pardon. De résidence, ici, quand même. Tant pis si vous n'êtes pas content, les gens. Hop. Non, 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 non. Je voulais du magasin, ici, s'il te plaît. Pourquoi tu me dis que nous n'avons pas d'électricité ? Parce que nous n'avons plus d'électricité. Et c'est là que le prêt... Voilà. Hop, c'est parti. Pas le choix. Et on va s'acheter une centrale à charbon. Hop. Donc, vous voyez, il y a des petits signes juste en dessous. Donc, ça veut dire que la centrale à charbon va polluer et va faire du bruit. Mais on n'a pas trop le choix. Tac. Allez, c'est parti. Tu veux de l'eau, mais tu en as. C'est bon, l'électricité. Donc, on est bon pour l'instant. On essaiera de changer ça plus tard. Hop. Hop, allez. J'adore la production stable d'électricité, mais il faut considérer les facteurs environnementaux. On fait ce qu'on peut, monsieur. Quand on sera plus riche, on achètera plus d'olien. Promis. Comment va la pompe à Keka ? Oh. Le niveau de l'eau est haut ou quoi ? Comme vous voyez, ça, c'est la magnifique pompe à Keka. Hop. Mais il y a pas mal de courant. Donc, ça se trouve, on pourra peut-être se faire un pont pour avoir de l'électricité. Hop. Pour l'instant, on va certainement en rester là. On a un petit peu d'argent la prochaine fois. Bah oui, puisqu'on a fait un mégaprêt. Hé hé hé. La prochaine fois, on continuera par ici. Ouais, on va y arriver à faire quelque chose de bien. Ce qui est bien aussi, ici, c'est qu'on peut bouger les bâtiments. Et ça, ça change la vie. D'ailleurs. Hop. Ça, on va le mettre là. Ça coûte un peu d'argent. Mais c'est pas mal. Oh. 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 Par contre. C'est plus lié. Oh. 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 Pause. Pause. Ne fais pas des bêtises avant que j'arrête. Là. Là. Merci. C'est bon. On est nés au souffle. Hop. Ça a combien le prochain ? Hop. 1500. Allez, vas-y, tu peux le faire. Pourquoi coupez-vous tous les arbres ? Vous voyez, je vous avais dit. Ils se plaignent tout le temps, ils se plaignent. C'est la vie. Tout le monde se plaint toujours. Hop. Hop. Quelle belle ville, je dirais que je rêve, si je ne savais pas que ce n'était pas le cas. Hop. Ça y est. Allez. On s'arrête ici. On se dit à la prochaine fois. J'espère que cette série va vous plaire. En tout cas, franchement, ce jeu est vraiment, vraiment bien. Il y a des tonnes de trucs, de possibilités à faire. Rien que le fait de pouvoir acheter... Vous pouvez prendre la même, comment dire, zone géographique et vous pouvez faire des millions de choses. Parce que vous n'êtes pas obligés d'acheter toujours les mêmes carrés. Donc, ça change tout. Et là, donc, on est parti sur le forestier, sur l'agricole. Mais il y a aussi un peu de minerai et de pétrole, je crois. Jamais fait encore. Je ne suis pas sûre que je suis prête à me lancer dans le pétrole. Pour l'instant. J'aime bien mes petites forêts, ma petite agriculture. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Si vous avez des suggestions de noms pour les quartiers, tout ça, tout ça, je vous laisse me dire. Et voilà. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.